Salut les amis, c'est Winsleg. Vous êtes très nombreux en commentaire à me demander « Dis donc, comment tu fais pour avoir les dents blanches comme ça ? » Eh bien, aujourd'hui, je vous présente ma routine du codentaire. Le tuto de Winsleg. C'est parti, je vais vous présenter mes petites techniques et les produits que j'utilise. Mais pour commencer, les règles basiques. Premièrement, c'est d'éviter le tabac, évidemment. Donc, je ne fume pas, donc déjà, ça aide. Deuxièmement, c'est sur la consommation de thé et de café. Il suffit de laisser un petit peu de thé ou de café dans le fond d'une tasse pour s'en rendre compte. Ça colore aussitôt la tasse, donc ça fait pareil sur vos dents, évidemment. Dans l'idéal, ce serait de boire son thé ou son café avec une paille. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. Du coup, l'idéal, après avoir bu votre thé ou votre café, c'est de boire un grand verre d'eau afin de vous rincer les dents. Autre règle basique, c'est d'aller chez le dentiste. Donc moi, j'y vais une fois par an au minimum pour faire un détartrage et un polissage. Voilà pour les règles basiques. Maintenant, le brossage. Il faut se brosser les dents après chaque repas, c'est très important. Je vous conseille vraiment d'utiliser une brosse à dents électrique. C'est carrément plus efficace qu'une manuelle. Il en existe deux types. Les soniques, rien à voir avec le personnage de jeu vidéo, ou les oscillos rotatives. Alors, quelle technologie utiliser ? Ce sera vraiment en fonction de votre ressenti. J'ai testé les deux. Moi, qui les dents très sensibles, surtout les gencives, je scène très facilement. Je préfère utiliser la sonique. Elle est un peu plus douce. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, je vous conseille d'utiliser une sonique. Si vous n'avez pas les dents et les gencives sensibles, vous pouvez partir sur une oscillo rotative. En fait, les soniques produisent de 15 000 à 30 000 mouvements par minute, alors que les oscillos rotatives, autour des 50 000, donc elles sont un peu plus violentes en bouche. Alors, on utilise sa brosse à dents électrique après chaque repas avec un bon dentifrice. Doit-on utiliser un dentifrice spécial blancheur ? Sincèrement, j'en ai testé plein et je n'ai pas vraiment vu de différence. Surtout qu'ils sont généralement deux à trois fois plus chers qu'un dentifrice classique. Du coup, personnellement, j'utilise un dentifrice classique. Troisième chose que je fais et qui est hyper important, c'est le fil dentaire. C'est même plus important que le brossage. Faites le test après, vous êtes lavé les dents, passez le fil dentaire et vous allez voir tous les trésors que vous allez retirer d'entre vos dents. C'est un truc de fou. Donc si vous ne le faites jamais, au final, vos dents ne sont jamais vraiment propres. Donc après chaque brossage, il faut passer le fil dentaire ou une brossette interdentaire. Une brossette interdentaire, c'est ça. C'est tout simplement une toute petite brosse, donc une brossette qu'on passe entre les dents. Le problème, c'est que moi, j'ai les dents vraiment très collées et que ce genre de petite brossette n'arrive pas à passer. Donc je dois forcément utiliser du fil dentaire. Alors après chaque brossage, j'utilise du fil dentaire. Donc avant, j'utilisais du fil comme ça en bobine. Mais c'est une vraie galère à passer. C'est hyper chiant. Mon dentiste m'avait expliqué la technique. On l'enroule comme ça sur les doigts. Après, on utilise les index qui restent libres pour pouvoir le passer tranquillement. Mais dès lors qu'on veut le passer entre les moellaires et tout, il faut se fourrer les deux mains dans la bouche et on n'arrive à rien. C'est hyper galère. Du coup, je lui en ai fait part et il m'a parlé d'un produit qui m'a changé la vie. C'est ça, une sorte de petit porte-fils dentaires. L'autre côté sert de cure-dent pour déloger les gros morceaux. Et avec ça, c'est hyper facile. Et voilà, c'est un jeu d'enfant. Ça se vend dans une boîte comme ça. Il y en a 50. C'est en plastique, c'est jetable. Mais contrairement au gobelet de chez Starbucks, c'est recyclable. Du coup, on les jette bien dans la poubelle jaune afin de les recycler. Autre chose que je fais dans ma routine bucodentaire, c'est l'utilisation d'une eau de bouche. Alors ça, je ne le fais pas après chaque brossage. Je le fais juste après le brossage du matin pour avoir une haleine fraîche toute la journée. Donc là, c'est l'eau de bouche de chez Marvis. C'est de l'eau concentrée. Il faut la diluer. Donc, on met un volume d'eau de bouche pour 4 volumes d'eau. Il faut vraiment la diluer parce que sinon, ça arrache la tronche. Ça va vous déchausser tout ce que ça peut déchausser. Vous allez vous en souvenir. Donc, le matin, je me lave les dents, je mets un petit coup de fil dentaire et je termine en me rinçant la bouche avec cette eau de bouche de chez Marvis. Là, les amis, ma routine bucodentaire n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto, les amis. Ouh ! Tchou ! Qui veut des petites boulettes ? Fais-moi du couscous, chéri ! Fais-moi du couscous ! Fais-moi du couscous, chéri !